... Ce jeudi 5 janvier, Faustine Bollard était sur le plateau de C'est à vous pour parler de son émission Ça commence aujourd'hui. L'occasion pour elle d'expliquer comment elle fait pour gérer ses émotions à l'antenne. Depuis août 2017, Faustine Bollard présente Ça commence aujourd'hui tous les jours de la semaine en début d'après-midi. L'éventail de sujets abordés à l'antenne est impressionnant. Ainsi, la présentatrice peut parfois s'énerver face à des témoignages, mais aussi rire, se montrer choquée. Et pleurer. En effet, il n'est pas rare que l'épouse de Maxime Chatham, à qui elle a demandé d'installer des verrous supplémentaires chez eux à cause des histoires anxiogènes qu'elle entend, laisse couler ses larmes face aux histoires douloureuses et touchantes de ses invités. Invité sur le plateau de C'est à vous ce jeudi 5 janvier, elle raconte que dévoiler ses émotions à l'antenne n'a pas toujours été accepté dans l'émission de France 2. Au début, on m'avait demandé d'être très statutaire sur France 5, Faustine Bollard a revu le témoignage d'un enfant transgenre. Face aux belles paroles prononcées, l'animatrice a fondu en larmes. Je trouve ça très touchant, confiait-elle à l'antenne. De retour auprès d'Anne-Elisabeth Lemoyne, elle explique que ces images ont été un virage dans l'émission, mais aussi dans sa petite vie. Au début, on m'avait demandé d'être très statutaire, d'être très journaliste, de ne pas tellement montrer mes émotions, explique-t-elle. Elle précise alors que ces émotions étaient gommées au maximum. Mais voilà, l'histoire de Mel l'a bouleversée. J'ai été pris d'une émotion soudaine. On voit que j'étais complètement dépassé. Peut-être qu'aujourd'hui, j'arriverai mieux à la gérer. Faustine Bollard libère ses émotions et alors qu'on lui demandait d'être impassible, la production a changé son fusil d'épaule et Seste dit qu'il fallait se rapprocher des téléspectateurs, à la maison, il devait forcément y avoir des émotions et il faut qu'elles soient retranscrites. Résultat, Faustine Bollard n'hésite pas à être elle-même dans son émission, elle qui est devenue au fil des années la confidente de la télé, quand je suis en colère ça se voit, quand je suis énervée, quand je suis un peu grossière, quand je suis tendre, quand j'ai envie d'heimer, d'embrasser, je le fais. Je pense que les gens dans leur canapé aussi aimeraient le faire. Si est-il peut-être pour cette raison que ça commence aujourd'hui enregistre de très bonnes audiences. A lire aussi Faustine Bollard t'inquiète après des histoires sordides dans ça commence aujourd'hui, elle a pris une décision radicale dans sa vie de famille. Faustine Bollard t'inquiète après des histoires sordides dans sa vie de famille. Faustine Bollard t'inquiète après des histoires sordides dans sa vie de famille. M avenir